Angers qui se défait de Vitré. On sait qu'Angers et Vitré sont les meilleurs ennemis depuis 3-4 ans maintenant. Les meilleurs ennemis du monde ! C'est incroyable ! Voilà, N2E, ils ont ramené cette rivalité en N1. Et ça fait des supers matchs comme l'année dernière par exemple avec le buzzer. On se souvient de Bichard Buzer. Buzer Bichard, appelez ça comme vous voulez. Et là, c'est Angers qui se déplace à Vitré et qui va prendre ce match à la poutière. Le verrou ! Angers qui défend très très bien. Alors, ce n'est pas comme Pont de Cherui, ce n'est pas du harcèlement. Par contre, ça verrouille très très fort. Encore une fois, grosse défense d'Angers. 55 points seulement pour Vitré. 7 sur 34 à 3 points. Angers qui a très bien défendu l'année à 3 points. Angers c'est fort ! Justement parce qu'en défense, c'est très costaud. En attaque, tu as toujours les tauliers. Pour moi, ils ont trouvé l'équilibre qui peut leur permettre d'aller très très loin dans ce championnat. Ils sont bien classés. Ils sont bien placés. Ils n'ont pas encore perdu un seul match au début de la saison. Ils sont en bonne voie pour justement faire une très bonne saison. Franck qui nous dit que Bichard leur fait mal à chaque fois. C'est toujours la même. Mais quelqu'un est payé pour ça ! Ou bien c'est quoi le truc ? C'est des pros hein ! Bah oui ! C'est son boulot quand même ! Mais c'est vrai que ça fait quand même partie depuis 3 ans maintenant des meilleurs 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 de la division. extrêmement difficile à tenir. Il est dans les game plan de absolument tous les coachs. Mais ils s'en sortent quand même ! Bah écoute, c'est pas pour rien ! Ils avaient besoin de cette victoire là parce qu'ils vont accueillir un gros morceau la semaine prochaine. Simule l'accueillir mais vaincu ! Ça c'est clair !